Parlons sport ! Être fair play, quand rugby rime avec courtoisie. L'expression anglaise fair play signifie littéralement jouer franc jeu. Elle se compose des mots fair, honnête, franc, loyal, et play, jouer. Mais connaissez-vous l'origine de cette expression so British ? Au XVIe siècle, William Shakespeare en fait usage dans plusieurs de ses pièces. Employée notamment dans un contexte militaire, elle renvoie aux valeurs de la noblesse du Moyen Âge. L'honneur, dans la guerre comme au tournoi, veut qu'on ne frappe pas un adversaire à terre ni dans le dos, et qu'on ne le terrasse pas sous le nombre. Ainsi vont les règles de la chevalerie. Mais pourquoi, des siècles plus tard, le français Pierre de Coubertin emploie-t-il ce terme dans la charte olympique ? Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'expression prend un sens nouveau en Angleterre. Dans un célèbre roman de Thomas Hughes, le jeune Tom Brown apprend les règles de la vie sur les terrains de sport de l'école de rugby. Favorable à un entraînement viril des jeunes gentlemen britanniques, les écoles favorisent l'exercice physique et codifient de nombreux sports modernes, comme le football, le rugby ou le cricket. Elles en édictent les règles et placent la loyauté et le respect de l'adversaire au cœur de leurs principes. Rien d'étonnant donc à ce que Pierre de Coubertin, partisan de cette éducation sportive à l'anglaise, ait choisi d'inciter à être fair-play plutôt que beau joueur. Utilisé tel quel dans la langue française, mais aussi en allemand ou en japonais, l'expression décrit l'une des valeurs les plus importantes du sport qui s'incarne sur le terrain dans de nombreux petits et grands gestes. Se saluer, serrer la main de l'adversaire, échanger son maillot, accorder un point douteux ou ne pas contester l'arbitre, autant de manières de civiliser la compétition pour qu'elle ne s'éloigne pas du terrain sportif. Et vous, do you play fair ? Bon, dans tous les cas, l'important c'est de participer. Isn't it ?